Musique Mesdames et messieurs, bonsoir. Vous regardez les nouvelles de l'Arménie occidentale en français. Je suis Amalia Chahoumian et voici les principaux chapitres de notre émission d'aujourd'hui. Dans certaines régions d'Arménie occidentale, la neige a paralysé la vie habituelle. Les soldats de la paix russe ont déminé environ 551 hectares de terrain, 205,3 kilomètres de route et 783 bâtiments en Artsakh, ministère de la Défense de la Fédération de Russie. L'Arménie se classe 11e dans le classement de la sécurité des pays en 2021. En février, la Turquie et l'Azerbaïdjan organiseront des exercices militaires à Kars. Le détroit de Kasserik en Arménie occidentale, vieux de 6000 ans, attend ses visiteurs. Ouverture de l'exposition du peintre Haïkas Khachatryan, fondateur de la lutte pour l'indépendance figure nationale. Patrimoine manuscrit de l'Artsakh. Le matin à Daran après-marche, tout se prépare pour une exposition. L'Arménie est l'obstacle du peinturquisme, tirant l'Okma-Gözian. Dans les régions montagieuses du centre et du sud de l'Arménie occidentale, la neige qui tombe des pieds hier a paralysé les routes. En particulier, les régions de Babert, Vannes, Mouches, Yerzenka, Sassoun et Harbert sont recouvertes d'une couche de neige d'un demi-mètre. La plupart des routes montagieuses intervillages sont fermées. Dans la région de Vannes, 52 villages sont coupés du monde extérieur. Une situation similaire se produit dans la région côtière de Trabzon, en raison d'un fort cyclone météorologique en mer noire d'une magnitude de 3. Les précipitations dans la majeure partie de l'Arménie occidentale ne cesseront que le 20 janvier. Mais dans la plupart des régions, parallèlement à la cessation des précipitations, des masses d'air froid du nord seront établies, enregistrant une température jusqu'à moins de 32 degrés. Pendant le déminage et le nettoyage de la périphérie de la ville de Martakert en Artsakh, les soldats de la Pérusse utilisent du matériel robotique moderne Uran-6 et des dragueurs de mines qui permettent d'assurer la sécurité des militaires pendant les opérations explosives et de maintenir un taux de déminage élevé dans toutes les conditions météorologiques, a rapporté le ministère de la Défense de la Fédération de Russie. Il est à noter que depuis le 23 novembre 2020, lors de l'opération menée par les subdivisions techniques des forces russes de maintien de la paix, environ 551 hectares de terrain, 205,3 km de route, 783 bâtiments, dont 25 objets socialement significatifs, plus de 23 700 explosifs ont été retrouvés et neutralisés. La République d'Arménie s'est classée 11e dans le classement de sécurité des pays en 2021, publié dans la Base des données mondiales Numbéo. Un total de 135 pays sont inclus dans le classement de sécurité. Il est à noter que contrairement à l'année dernière, l'Arménie enregistre une baisse de deux lignes. La Georgie voisine est 10e, l'Azerbaïdjan est 32e, la Turquie est 51e et l'Iran est 88e. Le Qatar, Taïwan et les Émirats arabes unis font partie des trois premiers. Les 1er et 2 février, la Turquie organisera des exercices militaires à Kars, en Arménie occidentale, auxquels participeront également les troupes azerbaïdjanaises, a rapporté Interfax Azerbaïdjan, citant le journal turc Haberturk. Au cours de l'exercice des unités de chars, des batteries d'artillerie, des groupes de tireurs d'élite, le personnel de commandement des forces spéciales, des forces spéciales et des hélicoptères seront déployés, a indiqué le journal. Selon Haberturk, des unités des forces armées azerbaïdjanaises participeront également à des exercices militaires spécieux. En autre, l'une des tâches consiste à tester l'état de préparation des troupes, y compris le tir dans la neige profonde et le gel, le niveau de préparation en condition hivernale. Il faut rappeler que Kars est une partie inséparable de l'Arménie occidentale actuellement occupée par la Turquie. Toute activité dont les ont mentionné, si elle n'a pas été convenue avec les autorités de l'Arménie occidentale, est internationalement illégale et les exercices militaires prévus ne font pas exception. Le détroit de Kars-Rik, dans la Provence de Chernak en Arménie occidentale, qui sépare les montagnes Gabar et Judi, inscrit comme zone spécialement protégée, est en voie de divulgation complète. Notant que le détroit aspire à devenir une ville, avec ses valeurs historiques et culturelles, ses gorges et ses événements sportifs, le gouverneur Alipé-Livan a déclaré. Notre cité Kars-Rik, avec ses vallées où le détroit se fonde dans la rivière Tigris, avec ses pétroglipes, ses grottes, ses espèces d'oiseaux uniques, ses abris naturels et son point historique, ressemblent à une belle carte postale. À Kars-Rik, il y a encore des réservoirs historiques, des statues et des villes en ruine. Il est également connu sous le nom de Route des Rois. Le musée de littérature et d'art après Yeriche Tcharen s'expose aujourd'hui pour la première fois les peintures de la figure nationale, fondateur de la lutte pour l'indépendance de l'Arménie, fondateur du Parti National-Uni, Pant Rhaïkas Khachatrian, rapporte le journal Aravot. L'organisateur est le chef du centre d'arménologie TIR, notre compatriote David Aradzianyan, qui vit à Moscou. Dès les premiers jours de la guerre, il est venu à Yerevan et a mené d'importantes initiatives d'organisation. Ce n'est pas par hasard que l'exposition est organisée au Musée des lettres et des arts de Tcharenz, car ce musée est un foyer plein d'esprit national. Les objets personnels des représentants des différentes étapes de la lutte de libération arménienne, tels que Mikhaël Nalbandian, Raphaël Patkanyan, Rafi, Vahan Terian et l'une des personnalités modernes Aram Khachatrian et d'autres sont conservés ici. Nous visons à unir le grand public autour d'idées nationales, car maintenant, il y a un problème de souveraineté dans le système étatique et la situation dans la vie politique est instable. « Il me semble qu'une telle consolidation nous mènera sur la bonne voie », a déclaré David Aradjanjan à Aravot.am. Le Matenadaran après Mesrop Mashtot se prépare pour une exposition. Le patrimoine manuscrit de l'Artsar sera présenté la semaine prochaine. Dans une conversation avec Armen Presse, le directeur du Centre scientifique et culturel Matenadaran Gansasar, Aram Torosyan, a mentionné que les manuscrits écrits et conservés en Artsar, les livres imprimés à Shushi, les documents d'archives, les notes de catholikos, etc. seront présentés avec un total d'environ 80 pièces. Selon Aram Torosyan, la branche du Matenadaran d'Artsar a exposé plus de 100 manuscrits depuis 2015 qui ont été écrits et illustrés en Artsar. Des manuscrits écrits dans d'autres États de l'Arménie historique ont également été présentés. L'Artsar était connu non seulement comme un lieu de création de manuscrits, mais aussi comme un lieu de conservation. Nous vous rappelons qu'aujourd'hui, l'interview de Thirien Lokmaghezien, turcologue et directeur du Centre d'études du Moyen-Orient sera disponible sur notre chaîne YouTube. Nous vous remercions pour votre fidélité et à la fin de notre émission, vous pouvez profiter de la performance de la performance de l'Arménie. Voilà ce que nous avions préparé pour vous. Nous vous souhaitons une bonne soirée et à bientôt.